Déjà, ça fait du bien de gagner un match, ça c'est la première chose. J'espère que ça va donner de la confiance, de l'enthousiasme à ce groupe qu'en avait tellement besoin. Le hasard du calendrier a fait que sur cette période, on a joué des équipes mal classées et qu'il fallait aussi être en capacité de gagner ce match de par le classement de l'adversaire du moment. Ça n'a pas été simple dans le contenu, mais force est de constater que les entrants étaient ultra déterminants sur cette rencontre-là et ont permis de faire sauter le verrou. Parce qu'on avait plutôt un jeu assez stérile de possession haute et on n'a pas réussi assez à trouver des failles pour pouvoir se créer des situations très franches. Même si en premier mi-temps, sur l'entame, on a un coup de pied arrêté et puis l'action de Tidiam, on peut éventuellement ouvrir le score. Mais après, c'était une possession un peu stérile, j'ai envie de dire. Et puis, l'entrée de coulis associée avec Alex a permis d'amener du poids devant, de la présence dans la surface. L'entrée de mi-cadre, la technicité, j'ai trouvé dans un poste qui n'est pas habituel, mais étant aussi situé dans le cœur du jeu, ça a permis de donner du liant dans notre jeu. Donc, c'est plutôt agréable de sortir avec une victoire. Maintenant, voilà, on n'a rien fait en soi. Il faut être en capacité de perdurer et que ça dure le plus longtemps possible. Il y a une bouffée d'oxygène, forcément, après chaque victoire. Ça libère l'esprit, en tout cas. Sur le plan physique, forcément, ça régénère aussi le corps, puisque souvent, après les défaits, il y a toujours des petits bobos sur les lendemains de match. Comme de par hasard, il y en a beaucoup moins. Donc, comme quoi, l'esprit est quand même très important dans la capacité à répéter les matchs. Et maintenant, voilà, les joueurs le savent. Enfin, tout le monde en a parlé. On souhaite que cette série dure le plus longtemps possible. J'ai l'impression que les joueurs ont pris réellement conscience de la difficulté dans laquelle on se trouvait. Et qu'il faut, pour gagner un match à minima, faire beaucoup d'efforts. À minima, j'ai envie de dire. Après, comme quand j'ai repris le projet, les victoires amènent forcément de la confiance. Et plus on prendra de points, plus on sortira d'une zone un peu délicate, plus ça amènera de la confiance et surtout plus de prise d'initiative des joueurs. Je sens encore notre équipe un peu timorée par moments, de peur de mal faire. Il faut qu'on arrive à basculer dans la volonté d'essayer pour faire tourner les verrous. Mais c'est normal. On l'a vu, que ce soit le match de Troyes ou le match de Martigues, les deux équipes qu'on a affrontées étaient aussi en difficulté de confiance. Et ça se voit dans le jeu. Et c'est que les victoires qui permettront justement de revenir dans un jeu qu'on est capable de faire réellement. Et puis, c'est une équipe qui est, depuis que M. Antoniti a repris ce projet-là, on sent une équipe encore plus dans l'âme corse bagarreuse, qui est capable d'être très solidaire, de se surpasser. C'est une équipe qui perd peu. Je crois qu'elle n'a perdu qu'un match sur 11. Donc, c'est une équipe solide, difficile à manœuvrer. Donc, on s'attend tout simplement à ça demain. Ça va être difficile, c'est certain. Mais regardez, ce championnat-là, il est hyper dense. C'est difficile pour tous. Il y a deux équipes qui paraissent au-dessus, avec l'Orient et le Paris FC. Mais après, c'est compliqué pour tout le monde d'enchaîner des victoires. Et puis, avec une série, on a l'impression qu'on peut vite basculer aussi tout en haut. Donc, vous avez vu, ne serait-ce que 3-4 points de plus, on serait presque à 4 points du 3e, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, vous vous rendez compte. Alors qu'on fait une première, enfin 11 journées quand même en termes de points, pas à la hauteur de nos attentes. Vraiment en dessous de ça. Donc, ce championnat est très serré, mais comme il était l'an passé. Moi, en décembre, on était 16e. Après le match de Bastia, on était 5e. Bastia, c'est en janvier. Vous êtes d'accord ? Je crois que je ne dis pas de bêtises. Le match de retour de Bastia, c'est en janvier. Et après ça, on est 5e. On a gratté 11 places en 6 matchs. Donc, ce championnat-là est très dense. Il y a quelque chose qu'on veut faire, qu'on veut mener. Et on n'a pas encore trouvé la ligne, enfin pas la ligne directrice, mais on n'a pas encore réussi à surfer sur la durée, sur les contenus, sur les points. Et il faut qu'on arrive à basculer là-dedans maintenant. Quand on est moins bon, il faut qu'on arrive à prendre des points quoi qu'il en soit. Quand on est vraiment au supérieur à l'adversaire, il faut gagner les matchs. On n'a pas réussi à faire ça. Et pour autant, on a eu multitude de possibilités sur ce début de championnat. Ou même quand on était moins bien, on aurait pu gratter un point ou deux. Et ça permet de garder la confiance quand même. Les défaites tuent un petit peu la confiance. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à trouver, même avec la volonté de gagner chaque match. Ça, ça ne changera pas. Donc, j'espère que demain, ce qu'ils ont prouvé contre Martigues, il faut remettre ça avec encore plus d'intensité. Et il faut qu'on arrive à basculer dans quelque chose d'ultra positif. Pour le bien de tous, du club, des joueurs. Et qu'on arrive à montrer enfin notre vrai visage. Le niveau technique, encore une fois, les gens sont plutôt indulgents ici. Ils ne demandent pas du jeu comme le faisait à l'époque l'école nantaise. Ils ne demandent pas forcément ça. Mais ils demandent un investissement total. Des joueurs qui se bagarrent sur chaque ballon, des joueurs qui courent, qui courent dur, qui se replient, qui tentent des choses, qui se battent tout simplement. À partir du moment où il y a ça, les gens sont heureux. Et on ne parle même pas de résultat. Le résultat n'est que la conséquence de ça. Et les gens attendent ça. Donc, j'espère qu'on sera à ce niveau-là. Il faut qu'on soit à ce niveau-là pour les rendre juste fiers. Et eux, leur rôle, ils le mènent à merveille. Soutenir le club fait partie... Voilà. La vie de supporter est difficile. Parce qu'il y a des hauts et des bas. Et eux, ils ne sont pas acteurs. Donc, c'est difficile pour eux d'agir. Le seul moyen qu'ils ont d'agir, c'est de nous soutenir. Et je sais que par moments, ça peut être difficile. Ça peut être difficile. Mais l'idée, c'est que si on commence à se battre les uns contre les autres, ça ne va pas aider pour autant. Ça ne va pas aller dans le bon sens pour autant. Donc, nous, on va tout faire pour redorer l'image de ce club-là. Et les supporters, quand ils sont comme ça, pour moi, c'est top. Voilà. À la mi-temps, la dernière fois, ils ont sifflé. Ils expriment leur mécontentement. Quand le match reprend la deuxième mi-temps, ils sont derrière l'équipe au taquet. Donc, chapeau. Continuez comme ça. Oui, c'est vrai. C'est une victoire qui nous soulage. Après, on a réussi à aller chercher ces trois points contre une équipe de Martigues qu'il fallait quand même prendre au sérieux. On a réussi à le faire. On a été solide. On a été fort mentalement aussi. Et on a su être patient, je trouve. On a mis ces trois buts qui nous font énormément de bien. Mais on ne s'est pas précipité dans le jeu. On ne s'est pas livré à l'adversaire comme on aurait pu le faire avant. Donc, oui, c'est ces trois points qui font énormément de bien. Oui, c'est vrai, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné. Ça nous avait beaucoup manqué. Et c'est sûr que prendre trois points, ça nous a fait du bien à tout le monde. Ça nous a renforcés dans les têtes. Et moi, ça m'a fait très plaisir aussi. Parce que c'est vrai qu'enchaîner les défaites et les matchs nuls, c'est un peu compliqué mentalement. Et franchement, c'est beaucoup d'énergie positive qu'il y a eu après le match. Et aussi, petite parenthèse, pour Alex Mendy, je suis très content pour lui. C'est vraiment un super mec. Et ça fait très plaisir qu'il a atteint cet objectif. Oui, totalement. Moi, ça nous tient à cœur de se rattraper samedi contre Bastia. C'est vrai que les supporters étaient très frustrés, nous aussi. C'est vrai qu'avant, c'était une forteresse. Ici, on ne prenait pas de but, très peu de but. Et depuis quelques temps, on perd, on prend plus de but. Mais on va redresser le cap dès samedi. Et franchement, je suis très confiant de l'équipe. On a bien travaillé. Et ça nous tient à cœur de donner une réponse positive à nos supporters et pour nous aussi, personnellement. J'y ai pensé aussi. C'est contre Bastia qu'on a réussi à se relancer la saison dernière. On sait que c'est une équipe très compliquée à manœuvrer, qui ne perd pas beaucoup et qui prend peu de but. Et après, si on le sait, ça va être à nous d'être forts techniquement, d'être forts dans les duels et d'être efficaces aussi, savoir tuer le match quand il faut le tuer. Et après, ne surtout pas prendre de but aussi, ce qui nous a manqué ces dernières semaines.